Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Nadine et Frédéric Libère, qui sont pasteurs à l'église de la Chapelle à Montréal. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ça va ? Oui, très bien. Ça va très bien. Et toi ? Ça va très très bien. Merci. Je suis très heureuse de vous avoir ici sur ce plateau. Vous allez nous raconter une partie de votre vie, une bonne partie quand même, la plus importante, puisque c'est celle, à partir du moment où vous vous êtes rencontrés jusqu'à aujourd'hui, vous allez nous raconter comment Dieu a vraiment changé la trajectoire de votre vie. Vous aviez certains projets, certains plans d'avenir, certains plans professionnels, et finalement, Dieu en a décidé autrement, puisque d'ailleurs, vous êtes pasteur aujourd'hui, il n'y a pas trop de suspense de ce côté-là. Mais on va voir comment vous êtes arrivés à là. Et vous étiez tous les deux en Belgique à ce moment-là, en études de droit. Et c'est là que vous vous êtes rencontrés. Nadine, tu as rencontré Frédéric, qui ne connaissait pas encore le Seigneur à ce moment-là. Oui, exactement. Donc, on était dans nos études de droit. Donc, je l'ai rencontré. Il ne connaissait pas le Seigneur. Et nous, on n'avait pas d'objectif d'être dans le ministère, vraiment loin de là. Et moi non plus, en fait, finalement, lui non plus. Et donc, du coup, j'ai commencé à avoir un fardeau que Dieu a placé sur mon cœur un peu plus tard de présenter, en fait, l'Évangile à Frédéric. Donc, petit à petit, en fait, le fait de présenter l'Évangile a fait son chemin, en fait, dans le cœur de Frédéric. Et je lui ai laissé un peu raconter cette histoire-là, parce que c'est l'histoire, la grande histoire. Ça commence par la vie. C'est la grande histoire de la vie, quand même, de la conversion. Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé, Frédéric ? Donc, moi, au début, je n'avais rien contre Dieu, dans un sens. Mais c'est sûr que ma vie n'avait rien à voir avec ce que Dieu voulait pour ma vie. Je faisais vraiment n'importe quoi. Je sortais beaucoup, toutes les nuits, j'étais à gauche, à droite. Je faisais 36 choses qui ne sont pas vraiment recommandables, dirons-nous. C'est joli, mon livre. Sans rentrer dans les détails, bien entendu. Et Nadine a commencé à me parler de Dieu. Mais ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est que ce n'était pas un discours qui condamnait. C'était juste de parler de Dieu, dans l'amour de Dieu, qui il était, mais on n'en dit plus sur Jésus. Parce que si je dois remonter un peu en arrière, quand j'étais petit, j'avais fait un petit coin dans ma chambre que j'avais appelé le coin religieux. Et je mettais des icônes. Mon père m'avait acheté des icônes dans des abbayes. En Belgique, j'avais aussi saint je ne sais plus quoi, que j'avais trouvé sur un marché, un petit truc en métal comme ça. J'avais mis là. Et pour moi, c'était le coin religieux. Donc, c'est comme si, au fond de moi, mon âme cherchait Dieu. Mais au moment où Nadine a commencé à m'en parler, je ne me disais pas que j'étais en recherche de quoi que ce soit, honnêtement. Donc, elle a prié pour moi. Elle était vraiment persévérante dans la prière. Et puis, c'est sûr que c'était un processus. C'est ça, ça a été un processus qui vous a emmené jusqu'en Australie. Donc, ça a été un processus quand même assez long. Ça a pris quasiment trois ans en tout. Oui, exactement. Et vous êtes partie en Australie pour continuer les études, c'est ça ? Oui, c'est ça. On avait essayé de continuer nos études, approfondir l'anglais à la base. Et puis, finalement, on a fait une maîtrise là-bas. Et donc, là-bas, justement, Frédéric a accepté le Seigneur. Donc, on a commencé à fréquenter une église là-bas de manière régulière. Et à grandir aussi dans notre foi. Oui, c'est ça. Parce que toi-même, tu n'étais plus forcément très, très attachée au Seigneur pendant cette période. Donc, là, vraiment, vous êtes tous les deux à comme rallumer un feu, en fait, en toi, le fait de lui parler du Seigneur. Et puis, finalement, vous êtes impliquée dans cette église locale, mais toujours avec une vision de travailler dans le domaine juridique, dans les affaires. Vous ne pensiez pas du tout être pasteur un jour, servir Dieu ? Non, pas du tout. Ce n'était pas quelque chose qu'il y avait dans notre pensée. Je veux dire, pour nous, en tant que chrétiens, tout le monde doit servir. Donc, ce n'est pas parce que tu sers ou que tu t'impliques, forcément, que tu vas devenir pasteur. Tout à fait. C'était vraiment un appel. Et puis, on ne pensait pas forcément avoir cet appel-là. Donc, quand on était en Australie, on allait à l'église. Et puis, en fait, à la fin, on a terminé quand même cette maîtrise, en fait, simplement des droits. Donc, on est retourné en Belgique. Et c'est là qu'on a vraiment commencé à s'impliquer beaucoup à l'église. On s'est mariés entre-temps. Oui, vous êtes mariés entre-temps, quand même. Oui, quand même. C'est un petit détail que je fais. Petite parenthèse. C'est ça. Dans toute cette histoire, finalement. Vous serviez dans quel domaine, dans cette église ? Tout. Tout ce qu'on pouvait faire pour aider, en fait. C'est ça. Donc, on servait vraiment dans tout, en fait. Je ne sais même pas comment on est arrivés là, mais tout simplement, le pasteur, il nous demandait certaines choses, que ce soit de la traduction, que ce soit de coller des timbres, ce genre de choses. Et on le faisait avec beaucoup de joie. Et puis, je me souviens, des fois, on faisait des moments, des campagnes d'évangélisation. On allait un peu dans des coins reculés. Puis, on allait évangéliser. Puis, on aimait ça. On se sentait vraiment comme l'été, les premiers chrétiens. Oui, c'est clair. On était vraiment en feu, quoi. Oui, vous étiez super zélée. Oui, c'est ça. Et à un moment, vous avez senti que la saison pour la Belgique était terminée. C'est quoi ? C'est une conviction qui est venue dans votre cœur ? Oui, c'est ça. C'est vraiment une conviction qui est venue dans notre cœur. Mais encore là, ce n'est pas du tout par rapport au ministère. On a juste senti, OK, c'était la fin. Puis, on aimait bien ce qu'on faisait. On aimait bien être en Belgique. On aimait bien être dans notre église. D'ailleurs, c'était un déchirement aussi de partir de cette église-là. Puis, notre pasteur, il nous aimait vraiment beaucoup. Puis, il était comme, je vous aime. Je ne peux pas vous retenir et tout. Mais bon, voilà, je comprends que Dieu vous appelle. Et puis, du coup, on a décidé d'ouvrir plusieurs portes, en fait, de lancer plusieurs CV. C'est ça, vous ne saviez pas où vous deviez aller. Vous avez juste cette conviction, la Belgique, c'est fini. Et là, vous avez commencé à envoyer des CV un peu partout, même au Soudan, c'est ça ? Oui. C'est un peu fou. Peut-être toi, écoutez, missionnaire. C'était un poste à l'ONU, souvent du Sud. Donc, j'avais plus ou moins le profit. Mais c'était peut-être moins que plus, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai jamais eu de retour. Donc, ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu, nous dirons ça. Et finalement, c'est où que la porte s'est ouverte, alors ? C'était au Canada, justement. En moins de deux semaines, on a eu cette porte ouverte. On a eu tous nos papiers pour venir. Donc, on s'est dit, OK, on va y aller. En plus, au départ, ce n'était pas du tout. On ne se disait pas, on va venir à Montréal. On s'était dit, on va aller au Nouveau-Brunswick. Et puis, dernière minute, en fait, ça a complètement changé. Et puis, je ne sais même pas pourquoi. C'était comme une réflexion. Et puis, finalement, je pense que c'était juste Dieu. Et on a atterri, en fait, à Montréal. Donc, vous arrivez à Montréal pour, finalement, suivre une voie professionnelle. C'est ça l'idée. Pensant que Dieu a ouvert la porte quand même, mais sans dire, je rentre dans l'appel de Dieu en venant ici au Québec. Ce n'est pas ça l'idée. En obéissance, conviction d'aller au Québec. Donc, oui, on a suivi ça, mais sans savoir, en fait, ce qui allait se passer. Et qu'est-ce qui se passe, justement, au Québec ? C'est ça. En fait, on travaille dans le séculier. Et puis, en fait, on est plus ou moins satisfait, je pense. Mais au plus, le temps passe. On sent quand même qu'on est appelé à faire plus, en fait, pour Dieu dans le ministère. On commence très tôt, en fait, à servir dans la première église dans laquelle on est arrivé ici à Montréal. Et on fait, en fait, comme on faisait de l'autre côté, tout simplement. Il y a le pasteur qui est là, puis il nous demande de faire quelque chose. Et puis, on est là, OK, on va le faire. Et donc, on se retrouve à être là, mais trois, quatre, cinq fois semaine dans cette église à servir. Et on a énormément de joie à le faire. Mais jusqu'à ce moment-là, on ne se dit pas forcément qu'on est appelé à être dans le ministère. Pour nous, ça reste toujours la même chose. On a fait nos études en droit. On aime les affaires. On va faire des développements d'affaires. On va accompagner des gens en affaires. Mais on ne va pas être pasteur. C'est ça. Et finalement, l'église rencontre certaines difficultés, etc. C'est le moment de votre départ de cette église. Et vous rejoignez l'église de la chapelle, qui est à peu près à ses débuts à ce moment-là, en tout cas, qui n'est pas comme elle est aujourd'hui. C'est sûr, oui. Et vous rejoignez l'équipe. Et qu'est-ce que vous faites dans cette église ? On pose toujours la même question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? Vous avez un super bon cœur. Et là, vous vous impliquez de nouveau dans tout ? Finalement, dans tout ce que vous pouvez faire ? Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Vous l'avez maîtrisé. Oui, parce que vraiment, c'était le cœur qu'on avait. On n'a pas besoin d'être là où, en fait, il n'y a pas de besoin. Mais là où il y a un besoin, on va le faire. Donc, ce n'était même pas parce qu'on était extraordinaire ou quoi que ce soit. C'était normal. C'était logique. Ah oui, il y a un besoin là. On va le faire. Et c'est ce qu'on a commencé à faire, tout simplement. Et que, en fait, je pense qu'on continue à faire, en fait. C'est ça, parce que les besoins ont évolué, finalement. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment cette idée de juste servir. Puis, si on voit Jésus, c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit qu'on devait être des serviteurs, parce que lui-même, il a servi jusqu'au bout. Il était jusqu'à lui-même offrir sa vie pour nous. Donc, nous, on veut marcher sur cette race et juste se mettre au service de Dieu. Puis, on sait qu'on ne peut pas dire, oui, on sert Dieu, puis on ne sert pas les hommes. Donc, c'est vraiment ce cœur de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Et puis, c'est vrai qu'avec le temps, il y a d'autres choses qui ont pu s'ouvrir comme responsabilité dans l'Église. Mais pour nous, ça reste que, voilà, on est là, on sert. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut pour aider. C'est ça. Et au point où, finalement, vous faites partie de l'équipe pastorale, vous êtes vraiment à temps plein. Donc, il a fallu renoncer aussi à cette carrière professionnelle. Ça a été difficile de lâcher tout ça ou pas ? En fait, pour ça, c'était spécial. Ce qui s'est passé, c'était vraiment spécial. Un jour, j'ai reçu cette conviction de Dieu. Dieu me parlait, me disait, j'aimerais que tu prennes plus de temps dans ma présence. Et puis, si tu le fais, tu vas voir. Je vais ouvrir des portes. Je vais te faire voir des choses. Tu ne vas pas en revenir. Ça va être extraordinaire. Et c'est ce que tu as fait ? Mais si tu ne le fais pas, c'est ça qui est incroyable dans cette histoire-là. Si tu ne le fais pas, je vais bénir toutes tes entreprises, les projets d'affaires, toutes les choses que tu veux faire. Je vais bénir ça. Et c'est là que je vis la main de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Et j'ai pris la décision. Bon, je savais quel était le choix qui plaisait à Dieu, qui était de venir dans sa présence, bien sûr. Je dis, OK, je le fais. Le lendemain matin, j'ai eu un coup de fil pour savoir si c'est quelque chose que je considérais de rentrer comme pasteur stagiaire à la chapelle. Donc, Dieu vraiment avait préparé ce chemin. Et au moment où il y a eu la transition entre travailler, donc moi, j'étais directeur en développement d'affaires, entre ce moment-là et le moment où j'étais ministère temps plein, il y a eu vraiment le plaisir, la joie de trouver un contrat qui était à 100 quand j'ai commencé. Ça a diminué, ça a diminué, ça a diminué. Et la joie, le désir de servir. Ça montait, ça montait, ça montait. Jusqu'au moment où, juste avant de rentrer dans le ministère temps plein, j'ai eu un contrat qui était environ 500 000 dollars. Mais quand le contrat est venu... Ça ne t'a rien fait ? Mais vraiment rien du tout. Je dis, ah ben oui, merci Seigneur, mais je ne suis pas... Waouh, génial ! Non, pas du tout. Donc, Dieu avait préparé tout ça. Donc, ce n'était pas une transition qui était lourde ou difficile. C'est ça, ton cœur s'est détaché petit à petit, en fait. C'était logique, quoi. OK, c'est sûr, c'est le next step. Waouh. Et pour toi, Nadine, comment ça s'est passé ? Non, mais c'était ça, ça devenait vraiment une conviction, quoi. Pour nous, ça devenait l'évidence. Je pense que Dieu nous avait vraiment placés dans un contexte pour nous faire comprendre que, tu vois, en fait, les gens le voyaient en nous. Les gens nous parlaient parfois. Ils disaient, oui, mais toi, tu devais être pasteur. C'est ça, mais nous, c'est quand même non, 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 non. Mais à un moment, je pense que Dieu s'est juste révélé. On a dû accepter ça. Pas qu'on ne voulait pas, mais pour nous, ça ne faisait juste pas de sens à ce moment-là, simplement. C'est ça. Mais quand c'était le bon moment, on a dit oui, justement. Ah oui. Ça fait maintenant combien d'années que vous êtes impliqués comme ça en tant que pasteur à la chapelle ? Ça fait cinq ans. Ça fait cinq ans. Donc, c'est cinq belles années. Et Frédéric, avant qu'on laisse nos amis à la maison qui nous suivent, tu avais vraiment à cœur de pouvoir encourager ceux qui sont peut-être sur le seuil de la porte, mais qui n'osent pas la franchir. Oui, vraiment. Parce que c'est pour ça qu'on a décidé de partager notre histoire. Ce n'est pas pour dire, regardez, super, notre vie éternelle. C'est pour vraiment dire à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, tu sais que Dieu t'appelle à faire quelque chose. Fais-le. Et en fait, il y a toujours cette crainte. Oui, mais si je le fais, qu'est-ce que je vais perdre ? Qu'est-ce qui va se passer ? Non, mais c'est juste de le faire. Parce qu'en fait, notre sécurité, c'est d'être là où Dieu nous veut. Parfois, on est bloqué. Ma sécurité, c'est parce que je suis ici. Ah là, je suis bien. Non, mais en fait, je vais dire même plus, tu es en danger quand tu restes quelque part, mais Dieu te veut ailleurs. Et même là où tu es une bénédiction, tu peux devenir une malédiction en restant là où tu es alors que Dieu te veut ailleurs. Donc, je vais parler à quelqu'un et dire, fais-le. Fais-le. Peut-être que tu vas déménager, peut-être que tu vas commencer un nouvel emploi, peut-être que c'est un projet d'entreprise, mais fais-le. Si tu sens que c'est Dieu qui est derrière ce projet, fais-le parce que c'est là que tu trouves l'équilibre, la joie, le bonheur et que tu es utile surtout pour le Seigneur. Amen, amen. Merci à tous les deux d'être venus nous raconter votre histoire et on vous souhaite encore autant d'années, vraiment de plaisir pour la suite de votre vie. Merci beaucoup.